C'est une année exaltante, puisque c'est la première année. Une année de découverte, une année d'étonnement aussi pour le parlementaire national que j'étais jusqu'à l'année dernière. Je suis en charge de la commission des budgets. C'est un budget particulier qui avait déjà été approuvé avant que nous n'arrivions. C'est un budget qui n'a pas de ressources propres, autrement dit nous sommes un parlement qui ne vote pas le consentement à l'impôt. J'étais étonné de voir à quel point l'Europe n'était pas à jour dans ses paiements. Nous avions 24 milliards de factures impayées sur le bureau de la commission. Situation quand même quelque peu étonnante. Et une fois encore, je veux dire, et je me battrai pour ça, que c'est ou bien l'intégration politique ou le chaos. Alors bien sûr, ici au Parlement européen, je m'intéresse spécialement aux questions agricoles. Je suis suppléant à la commission de l'agriculture et j'y attache de l'importance parce que nous traversons un moment extrêmement difficile. Et nous aurons l'occasion certainement de prendre des initiatives. Nous sommes dans la libération des prix et donc de prix mondiaux extrêmement ératiques. Nous puissions trouver des moyens de solidarité. Quand les prix vont très haut, que l'on puisse peut-être mettre de l'argent dans une tirelire. Et quand ils viennent en dessous d'un certain niveau, à partir duquel les éleveurs, les producteurs, je pense aux producteurs de porc, je pense aux producteurs de lait, de viande bovine, eh bien lorsqu'ils sont en situation de détresse, on puisse les aider. Mais ici, au Parlement européen, je vis le rassemblement des centristes. Nous avons fait campagne sous la bannière de l'UDI et du Modem et nous continuons à travailler dans cet esprit parce que moi qui suis centriste au fond de mon âme et de mes tripes, j'entends continuer à travailler pour le rassemblement de tous les centristes. Sous-titrage ST' 501